On va vous faire bosser. On va vous apprendre aussi ce que c'est que la vie en collectivité, les services à table, les grandes tablées, etc. Entraidez-vous. Réalisez la chance que vous avez d'embarquer sur ce navire, qui est le dernier des grands voiliers français. Il a été construit en 1896, il a 127 ans. Bienvenue à bord pour Cuitain Maximum. Merci. Et je suis juste excité et émerveillé. C'est une belle expérience qu'on va vivre. Je veux apprendre. Je vous demande de vraiment écouter les marins professionnels au cours des manœuvres auxquelles vous avez participé. Le navire, le BLM, c'est un grand voiliers à fard carré. Les manœuvres à bord, elles sont longues, elles sont dures, elles sont physiques. Pourquoi on a besoin de force ? Parce que c'est quand même ces gros bouts d'acier qui sont horizontaux, qui s'appellent des verges, comme mes bras, et on va devoir les bouger comme ça. Tac, tac. Là, en fait, on va hisser la dame. On va nous apprendre comment ça marche et voir que ce qu'on fait, ça fait avancer le bateau. Ça fait plaisir. Allez, la drisse ! Allez, à hisser ! Allez, plus vite, là ! Très physique. Tout au courant, il est devant. On va vous cliquer dessus. Tchamon ! Quand on vous dit « larguez tout », vous larguez tout. Voilà, Julien, tu nous fais charbonner ! Ça se passe bien pour l'instant. Ça se passe bien pour l'instant et hâte de continuer. La partie la plus dure des matelots, c'est de tirer. C'est ça. Tirer. C'était dur, j'ai mal aux mains. Ça m'a fait les bras, là. Là, on vient de lever des cornes. Tu les engoulais et après, bien les rancés. En fait, on a rancé le bateau. Tu es connu. Je reprends la veille. Tchel. C'est parfait, tu reprends la veille. On a fait la veille. La veille, c'est regarder s'il n'y a pas des obstacles devant. Tu peux éventuellement lui dire si tu arrives à estimer à peu près la distance. Tu peux lui dire dans quelle direction il va. Moi, pour l'instant, je tiens à la barre. Ça consiste à tenir un degré et un cas particulier. Là, maintenant, là, je maintiens la frappe qui est à 270. Je me sens comme dans One Piece. Ça veut dire que je suis émerveillé et excité de fou. J'ai envie de tout faire. Il ne fait que sur Tommy, je crois même que je le dérange un peu. Donc là, on a fait une mise en situation de sauvetage. On se rassemble ici sur le spardeck, quelle que soit l'alarme. Donc je vais vous appeler par vos numéros 41. Présent. Donc comment est-ce qu'on enfile une brassière comme ça ? C'est tout simple. Alors par ici, on a les gilets de sauvetage qui vont nous sauver en cas d'abandon. Ce sont des radeaux de catégorie A. Là, ce que je me languis, c'est d'être entre 4h du matin et 8h du matin pour être juste seul dans la nuit. Genre vers ici, là. En train de profiter des étoiles et de faire toutes les tâches qu'il y a besoin. Mais la nuit. Oh, t'as vu les oeufs ? Ouais, c'est le filant, c'est assez fort. Dakar, c'est des tournées qui font les bateaux. Du coup, ils prennent toutes les 4h, puis les bateaux, ils changent. Et au moins, ça assure qu'il y ait toujours quelqu'un d'éveillé sur le bateau. Hier soir, c'était très, très tranquille. On a eu de l'ambiance quand même. On a eu des spectacles incroyables. Si j'avais pris de la mer, j'ai sorti de l'armoire. Alors, le noeud d'huile, je vous explique. Arrête ! Alors, il est 1h27 et on est en train de faire des crêpes. Ça va, je suis encore un tout petit peu fatiguée, mais ça s'est bien passé. C'était dur de tenir les 4h, mais j'ai réussi. Ah, c'était dur, parce que le réveil, j'ai mis un petit réveil à vers 3h30. On essaie de tenir bon, on fait un petit coup de brillance au bateau. Tout le monde réunion dans le grand groupe pour la réunion commandant. Nous allons commencer les ascensions dans l'amature. Donc, on vous propose de faire les apprentis gardiens. C'est très haut, j'ai un peu le vertige, mais ça va. Il y a une bonne vue. C'est très triste, ouais. Incroyable. C'est très beau, vu d'en haut la mer. Je ne me suis jamais senti libre comme ça, de voir l'océan, rien autour de moi. Je ne pense à rien, je ne pense à rien au final. Le plus impressionnant, c'est de voir vraiment les mains de très près. En parallèle de ça, j'ai du temps ce matin pour vous accueillir dans le salon du commandant. Il a été construit pour un objectif. C'était de transporter des fèves de cacao. C'était un cargo. Avant d'arriver sur Belém, je n'avais jamais navigué. Moi, mon ressenti, je suis déçu. Hein ? Déçu ? Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est juste trois jours, ça peut commencer. Là, la météo incite plutôt à la léthargie. J'ai juste vu un truc là-dessus. Là, on le voit en anglais, parce que le début, on ne le voit que des... C'est le mot de chaque gamin et de chaque personne qui y participe. Ce que j'ai le plus aimé, c'est juste le bateau, être sur le bateau, sur la mer. J'ai appris quelques mots. À bâbord. Et tribord. J'ai appris tiens bon. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Eh bien, j'en retiens que c'est vraiment une belle expérience. On a appris surtout le travail d'équipe. En fait, moi, je suis une personne qui ne s'offre pas beaucoup aux gens. Du coup, ça m'aide un peu à m'ouvrir à tout le monde. C'est merveilleux. Ça fait du bien. Parce que ça peut nous libérer. Mais on est un peu déçu. On est un peu déçu. On va plus se revoir. Le voyage à la Réunion. J'ai rencontré des gavois ici. Le voyage à la Réunion, j'habite ici. Regardez la distance qu'on ne sait pas. Il y a un continent où on ne sait pas. Oh là là. C'est dur, c'est dur. C'est beaucoup d'émotion. Et de ces 30 jeunes, il y en a un qui va avoir une chance extraordinaire d'être sélectionné pour être sur le Belhem le 8 mai 2024, pour arriver d'Athènes avec la flamme dans le vieux port de Marseille. Allez, Belhem ! Récupis pour le commandant. Récupis pour le cuisinier. Récupis pour l'équipage. Récupis pour les médias. Récupis pour nous-mêmes. Récupis pour nous-mêmes. Récupis-filled. Récupis pour l'équipage. Récupis pour les médias. Récupis pour t'embростes. Récupis pour les médias. Merci.